Salut, c'est Shep. Salut, c'est Sneak It. Salut, c'est Alion. Bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une news. Une news, un nouveau mutant. Et un nouveau mutant emblématique, si je puis dire. Car on nous a sorti la news de Storm. Tornade. Tornade ? Storm, c'est tempête en anglais, non ? Ils ont traduit ça par tornado ? Oui, mais ça s'appelle Tornade en français. Ah, on est liberté des traducteurs, hein ? Et il faudra que tu loues, si tu nous regardes, je te salue. Alors ? À l'origine, Wolverine s'appelait quand même Serval. Oui, c'est vrai. J'aimerais bien savoir d'où vient Serval quand il traduit Wolverine. Mais bon, j'imagine que ça doit avoir une signification. C'est un nom d'un animal, c'est un Serval, non ? Oui, c'est un gros chat. Un gros chat. Très bien. Bon, alors, la news. Alors, je vous avoue que moi, je la découvre totalement en direct à partir du moment où le mois de septembre est le mois le plus chargé de l'année pour moi au niveau boulot. Je n'ai pas grand-chose comme temps à consacrer au JCE TV, vous l'avez remarqué. Heureusement, j'ai une équipe de choc qui permet de continuer d'alimenter les chaînes. Et comme je parle comme le boss là, je vais te dire, j'ai une équipe de choc. Je fais vraiment le boss qui s'y croit là. Allez, bon, allez, c'est parti. Nous avons Storm. Donc, je vais quand même lire en direct et puis vous me donnerez votre avis. Donc, l'alter ego, c'est Ororo Munru. C'est 3 de récupération. C'est un mutant. Tiens donc, Ororo Munru débute la partie avec un deck climat. Et alors, sa capacité mise en place. Choisissez un soutien du deck climat et mettez-le en jeu. Une taille de main de 6 et 10 points de vie. Storm le héros sous sa forme héros. Elle a le trait X-Men. Un de contre, deux d'attaque, un de défense. Défense et un contrôle du climat. Action. Échangez votre soutien climat en jeu avec un soutien de votre choix du deck climat. Résolvez la capacité spéciale du soutien climat en jeu. Limite d'une fois par tour. Taille de main de 5, 10 points de vie. Donc là, on est dans des configurations tout à fait classiques. Donc, on va jouer avec un deck annexe. Ce qui est bien, c'est qu'on va te montrer tout le deck annexe. Ah bah écoute, tant qu'à faire. Pourquoi pas ? Alors, évidemment, là, on ne peut pas dire grand-chose si on n'a pas une vue sur le deck annexe. Je vois que vous ne me contredisez pas. La statline est un peu faible. Oui, ça ne vend pas du rêve, la statline. Ça ne vend pas du rêve. Tu n'as pas forcément envie de retourner en alter ego, parce que c'est des effets de mise en place. Oui, effectivement. Et son 3 de récupération ne donne pas non plus envie de retourner en alter ego. Maintenant, ils sont peut-être malins chez FG. Sur toutes les cartes climat, il est peut-être écrit alter ego action. Non, bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je découvre. Donc, allez, on va un petit peu voir ce qu'on nous a donné comme info. Alors, ben voilà, des cartes avec le moqué climat. J'imagine que ça vient du deck climat. Allez, qui s'y colle ? Je peux y aller si vous voulez. Donc, ciel dégagé. C'est une carte permanente, un soutien qui n'a pas de coût, bien sûr. Chaque personnage gagne. Je ne sais plus en français comment on sait. Talwart. Un Robust. Un Robust, je comprends toujours les deux. Et donc, action spéciale, piocher une carte, c'est une ressource libre. Alors, je me permets juste un commentaire. C'est cieux dégagé, vu qu'on est au pluriel. Oui. Bon, ben écoutez, piocher une carte, que dire ? C'est bien. Et en plus, chaque personnage gagne qu'un Robust, ma foi. Pourquoi pas ? Attention, personnages, c'est... Oui, oui, y compris les alliés. Et tous les copains à table. Y compris le méchant, elle est mignon. Ah, ce sont des personnages aussi ? Oui. Oui. Tout ce qui vit est un personnage. Parce que dans Le Seigneur des Anneaux, ça ne marche pas comme ça. Dans Le Seigneur des Anneaux, personnages ne désignent que les alliés et les héros. Et certainement pas les ennemis. Dans Marvel Champions, ils disent bien personnages amis, tout ça. Donc, oui, oui, les personnages, ça correspond à tout le monde, du coup. Ah, ben pourquoi faire des choses cohérentes quand on peut faire des choses qui ne sont pas cohérentes d'un jeu à l'autre ? C'est vrai, je suis bête. Donc, oui, ok. Chaque personnage est un Robust. Très bien, très bien, ok. Ben, au moins, tout le monde sera pieds d'égalité. Je ne sais pas quoi penser d'un effet pareil. Chaque personnage est un Robust. En gros, ça veut dire, vous voyez, il y a une partie des règles, là. Ben, vous les oubliez. Un peu ça. Bon, alors, la deuxième. Alors, ben, je vais le prendre. Ouragan, c'est aussi un climat permanent. Chaque personnage gagne riposte. Une action spéciale retirée de deux menaces d'une manigance. Ok. On a un petit peu compris comment tourner ce deck climat. Ça fait un petit peu penser, quand même, au deck de notre ami le magicien, là. Renge. Renge, oui. Je vais, j'en oublie même son nom. Ça fait un petit peu penser à cette mécanique, là. Le troisième, Thunderstorm, Orage. Orage, c'est un permanent. Chaque personnage gagne plus un attaque. Spéciale, infliger deux dégâts à un ennemi. D'accord, je ne sais pas si j'ai envie de... Oui, mais c'est pendant le tour du héros, donc c'est bien, ça. Donner deux attaques à tout le monde. Fondamentalement, ça reste aussi pendant le tour du méchant. Effectivement. On peut faire ça au moment où tu vas aller en alter ego, mais comme tu ne peux pas y aller souvent avec elle, bon. L'avantage, c'est que les minions n'attaquent pas le tour où ils entrent en jeu. Donc, quelque part, tu vas donner plus à un méchant, mais tu vas t'arranger pour éliminer les sbires. Et alors, la dernière. Un blizzard permanent. Chaque personnage perd un d'attaque. Spéciale, choisissez un sbire non élite. Jusqu'à la fin du round, traitez la boîte de texte comme si elle était blanche. À l'exception des traits. Ok. Ok. En fait, il faut voir... Combien... Enfin, il faut voir si c'est facile de déclencher l'action spéciale, parce qu'elle peut être aussi intéressante. Si on peut la déclencher facilement, ça va, si c'est anecdotique. Tu la déclenches quand tu changes le climat par l'action de Storm. Oui. Et tu vas aussi pouvoir les déclencher en fonction de certaines cartes d'événements. D'accord. Voilà. Alors, ces quatre effets ne vantent pas spécialement un rêve de fou, je trouve. Mais il faut quand même préciser qu'on peut choisir l'effet qui nous convient. On n'est pas comme dans Strange où on doit prendre la carte du dessus du deck. Bon, on a bien compris. Strange, je sais, ne me rappelez pas qu'on peut aussi jouer avec ça. Ok. Bien compris. Mais ici, on peut choisir. Voilà. Celle qui nous arrange le mieux. À chaque fois. Donc, on va dire que ça compense. le côté pas très fou-fou, je trouve, des effets qu'on vient de voir. On va voir ça sur le multi, évidemment. Oui, bien sûr. Une table de quatre où tous tes potes gagnent plus un d'attaque. Oui, ça c'est fort. Puis, comme son pouvoir est une action, on fait « Voilà, on a tous fini de jouer. Ok, je passe en Blizzard. Maintenant, tout le monde a moins un d'attaque. Allez, allez, tour du boss. » Oui, ça c'est fort, pour le coup. C'est vrai que vu comme ça, mais alors ça veut dire que tu dois garder ton action pour la fin et t'être arrangé pour être passé en plus un d'attaque avant. Mais j'imagine qu'il va y avoir d'autres cartes qui vont te permettre de changer le climat. C'est pas drôle. Ouais. Oh, ben dis donc ! Oh, ben ça, ça dit quoi ? Ça dit quoi, je me quitte ? Alors, déesse du climat, c'est un super pouvoir, gratos ! Action de héros, échangez votre soutien climat en jeu avec un soutien climat de votre choix. Résolvez son habilité spéciale. Ah ben voilà. Voilà. Et c'est ce qu'on lui demande. Alors, weather, on traduit ça par climat, mais c'est plutôt météo, non ? Mais moi, je trouve que c'est plus classe, climat. Ouais, c'était déjà ça, avec les très tristes climats au Seigneur des Anneaux, sans que c'était wither aussi. Ouais, ouais. C'est plus classe, le mot climat, que météo. Voilà, donc ça, ça permet de mieux jouer avec ses effets de climat. Ça, j'espère qu'il y en a quand même deux, trois dans son deck. Si c'est juste une, c'est un peu triste. Franchement, je pense qu'il doit y en avoir au moins. Attends, on peut toujours essayer de spéculer avec les numéros. Avec Spectrum, on avait trois, tu vois. Deux, sept, douze, quatorze. Ah, si on a du sept, ça va... Ça sent trois, moi. Deux ou trois. Ouais, ouais, ça sent bon pour trois. Ouais. Alors, la couronne de Storm, c'est deux coups. C'est une amélioration. C'est un objet. Storm gagne plus un de contre. Ressource de héros. Incliner la couronne de Storm pour générer la ressource imprimée de votre soutien climat. Ah, ça, c'est bien, parce que je me demandais pourquoi il y a des ressources imprimées sur les soutiens climat. Ben voilà, nous avons la réponse. Je pense qu'ils ont mis les quatre, évidemment. Ouais. Un générateur de ressources. Voilà. Une ressource de plus, ce n'est jamais mauvais. Je me dis que ça se prend aussi. Ouais, c'est clair. Oui, effectivement. Tout à fait. Donc, ça, c'est quand même une... Je pense que ce sera une pièce maîtresse du deck de Storm. Alors, rayons. La cape de Storm, c'est une amélioration qui coûte trois, qui a le trait item. Storm gagne plus un de défense et gagne le trait aérien. Une réponse de héros. Après avoir résolu la capacité spéciale d'un soutien climat, incliné la cape de Storm et redressé Storm. C'est une ressource énergie. Elle me fait moins rêver que la précédente. Mais voilà, c'est honnête. Mais ça coûte trois. Ouais, c'est cher. Ça rappelle un peu la combinaison de Black Widow, qui donnait plus un de défense et qui permettait de redresser Black Widow. Oui, celle-là est plus facile à proc, quand même. Le plus d'un défense très aérien, moi, ça me fait penser au casque de Captain Marvel. Non, le casque ne donne pas aérien. Le casque est plus fort. Ah non, je confonds avec une autre carte qui donne aérien. Pardon. Autant pour moi. Stick it. Pluie torrentielle. Un événement qui coûte deux avec les très super pouvoirs. Et contre. Action de héros contre. Retirer trois de menaces parmi les manigances. en jeu. Si Ouragan est en jeu, résolvez sa capacité spéciale. Ah, c'est sympa, ça. Sachant qu'Ouragan contre à deux. Contre à deux. D'accord. Tu contre au minimum à cinq. Pour deux. Et tu répartis... Enfin, tu répartis trois comme tu veux, plus deux. Ah oui, trois comme tu veux et plus deux. D'accord. C'est sympa. J'aime bien le fait de lier des événements à la carte climat qui est en jeu. Ça ajoute un petit côté gestion intéressant, je trouve, de ton héros. Alors, Flash Freeze, gel éclair. Gel éclair. C'est un Mr. Freeze, son illustration. Mr. Freeze, le glaçon friandise. Mr. Freeze. Alors, c'est un événement qui coûte un. J'admire votre stoïcisme, les gars. C'est défense. On est rôdé, on est rôdé. Et là, le trait défense et super pouvoir. Interruption de héros, défense. Quand le vilain vous attaque. Enfin, c'est après que le vilain vous attaque, normalement. Enfin, c'est quand le vilain vous attaque. Le vilain et chaque sbire engagé avec vous gagne... Ah non, c'est instantané. Il gagne moins trois d'attaque tant qu'il vous attaque cette phase. Si Blizzard est en jeu, résolvez sa capacité spéciale. Blizzard, ça donne encore moins d'attaque. Oui, oui. C'est pour être bien sûr que... Ça fera moins quatre au total. Et en plus, un sbire qui perd ses pouvoirs. On ne sait jamais. C'est fort. Un tour de défense tranquille. Le seul petit défaut, entre guillemets, c'est qu'elle a le très super pouvoir. Mais on ne peut pas utiliser la carte qui joue sur les super pouvoirs pour réduire le coup. Oui, c'est une action de héros. Oui, c'est une action de héros. Du coup, tu n'as pas le... Bon, ça, tu le payes avec la couronne. Ce n'est pas grave. Oui. Ça marche aussi. Alors, allions. Blast, c'est rayon, c'est ça ? Blast, déferlant. Déferlant, déferlant, je ne sais pas comment dire. Vendé, déferlant. Il coûte trois, qui a le très super pouvoir, action de héros. Choisissez un joueur. Infligez trois dégâts aux vilains, aux méchants. Et à chaque sbire engagée avec ce joueur, résolvez la capacité spéciale du soutien climat. De votre soutien climat. Donc, c'est n'importe lequel, en fait. Ce n'est pas attaché. Celle-là, elle me laisse froid. Oui, effectivement. C'est extrêmement cher pour ce que ça fait. Sachant que War Machine fait pareil, mais lui, sur toute la table. Donc, je ne comprends vraiment pas. Oui, je suis d'accord. Ça ne vend pas du rêve, celle-ci. Mais c'est cher. Bon, ben voilà pour ce qu'on a de dévoilé sur le deck de Storm. Messieurs, est-ce que Storm vous fait rêver ? Oui, sauf pour la dernière carte. Oui, c'est ça. Oui, je pense qu'en plus, c'est un personnage qui va prendre toute sa saveur en multi. Et c'est pas mal aussi d'avoir des personnages qui fonctionnent bien en multi, qui vont vraiment impacter toute la table. Ça, je trouve ça chouette. Et puis, c'est assez différent de Strange. Et j'aime bien, franchement. Ça n'a pas l'air craqué. Il n'y a rien à voir avec Strange, à part qu'elle a un petit deck annexe. C'est ça. Je voulais dire, justement, elle a un deck annexe, mais c'est vraiment une mécanique différente de Strange. Donc ça, c'est cool. Ouais, je ne suis pas spécialement enthousiasmé, moi. Alors que le thème du climat, ça me parle. En bon géographe, le climat, ça me parle. Mais voilà, on verra. On verra l'usage. Alors, elle nous vient en commandement, tiens, la Storm. Et donc, je ne sais plus à qui c'est maintenant. Je crois que c'est à Sneak It, non ? Oui, je crois que c'est à Lyon qui a fini le bout, là. Ouais, vas-y. À moi, mes X-men ! Alors, un événement qui coûte 1 avec le trait tactique. Jouez uniquement si votre identité est le trait X-men. Action de héros. Regardez parmi les 5 cartes de votre deck après un allié X-men. Mettez-le en jeu. Si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, ajoutez-le à votre main. C'est une attaque furtive, en fait. Mais en milieu, là, pour le coup. Ouais, tu ne sais pas ce que tu vas toucher. Tu ne sais pas ce que tu touches. Mais en vrai, moi, je trouve que c'est mieux parce que l'attaque furtive dans Marvel, elle défaussait l'allié. Et là, l'allié revient en main. Donc, c'est quand même... Ouais, c'est très fort. Moi, je pense ça immédiatement à Cyclope, évidemment. Parce que lui, il peut bourrer des alliés comme un gros sac. et t'en trouveras toujours bien intéressant à faire sortir. C'est ça. Non, non, c'est... Il est sur l'illustration, donc... Il faut avoir une densité d'allié qui te permette d'en toucher un. Parce que si tu dépenses 5 et que tu ne touches pas un allié, ben, tu râles. C'est ça. Donc, il va falloir jouer des probabilités. Combien en faut-il dans un deck de 40 cartes pour avoir une quasi-certitude d'en choper un en piochant 5 cartes ? 8. Oh, il a fait le calcul. Ou bien, c'est son expérience qui parle. Non, tu as fait 40 divinés par 5. Mais ça ne marche pas comme ça, mon bon Sneak Kid. Ça ne marche pas comme ça. Attends. Sur RingDB, il y a un calculateur. Alors, de toute façon, tu n'auras jamais 40 puisque tu as forcément au moins ta main qui est déjà prise en compte. C'est vrai, c'est vrai. On peut dire... Elle a une main de combien, notre ami ? 5 ou 6 ? Allez, attends. On va aller chercher... le calculateur. Mettons que tu aies ta main de 6 et que tu veux jouer sa tour 1. Donc, 40... On va dire 34 cartes dans le deck. Tu vas piocher 5 cartes. Tu en veux au moins une. Alors, si tu as 4 alliés, tu as déjà 49% de chance de toucher. 5 alliés, 57% de chance de toucher. 6 alliés, 65% de chance de toucher. Avec 8 alliés, tu as 76% de chance d'avoir un allié en piochant 5 cartes parmi 34. Et pour arriver à 90%. Et pour arriver à 90%, il faut taper 12 alliés. Ça fait beaucoup, quand même. Ça fait quand même beaucoup. Pour être à 80%, 81%, 9 alliés. Voilà. Donc, voilà pour la statistique. Sachant quand même qu'on n'a pas vu d'allié signature. Tiens. C'est vrai. C'est vrai. On n'a pas vu d'allié signature. Mais, si je ne me trompe, on a vu la carte numéro 2. Et l'allié signature est toujours la carte numéro 2 d'héros. Voir 3, quand il y a une deuxième carte spéciale en lien avec le héros. Mais jamais l'allié signature n'a eu un numéro au-delà de 2 ou 3 sur 15. Donc, Storm viendrait-elle sans allié signature ? C'est possible. On n'en a pas vu pour Wolverine non plus. Les X-Men n'ont pas l'air d'avoir d'allié, full d'allié signature, en tout cas. Donc, voilà. Phoenix en avait, il me semble. Phoenix et Cyclops, ils doivent avoir respectivement. Oui, parce qu'on n'avait pas vu la carte des équipes. Je ne sais plus ce qu'on a vu dans les news. Est-ce qu'il a été spoilé par l'équipe ? Puisqu'ils ont même joué avec Phoenix et Cyclops en direct. Je ne sais plus ce qu'on a vraiment vu ou pas. Donc, voilà. C'est une carte qu'il va falloir réserver à des decks full alliés. Moi, ce n'est pas pour me déplaire. Mais, voilà. Attention, X-Men quand même. Oui, X-Men quand même. Alors, Mirage. C'est Danny Moonstar. C'est un allié qui coûte 3, 2 de contre, 1 d'attaque, 1 dégâts consécutifs pour les deux. Deux points de vie. La lettre est Psyonique et X-Men. Réponse. Après que Mirage entre en jeu, est entré en jeu. Choisissez un ennemi avec... Attendons. La manigance est inférieure au contre de Mirage. Sonnais cet ennemi. Très mauvais. Mais, mais c'est incaltable. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu payes plus cher pour les stats de Maria Hill avec l'option de désorienter un mec à 1. C'est ça, quoi. C'est ça, parce que c'est inférieur. C'est même pas inférieur ou égal. C'est après qu'elle est entrée en jeu. Donc, tu peux même pas te dire, je vais la booster. C'est de la merde. Alors. Il faudra un effet de boost passif parce que ça, ça marche. Par exemple, un effet qui dit, comme celui de Starland, qui disait que tout le monde est gardien. S'il y avait un effet qui dit tout le monde a plus 1, ça marcherait. Oui, mais là, on est d'accord. Pour le moment, l'état, ça reste très mauvais et trop cher. Allons. Alors, Pixie coûte 2. Elle a 1 de contre, 2 d'attaque. Elle a 2 dégâts consécutifs sur l'attaque, d'ailleurs. 2 points de vie. Les traits aériens et X-Men. Réponse. Après avoir joué Pixie de votre main, ajoutez un allié X-Men de votre pile de défausse dans votre main. Ça, par contre, c'est bien. Ça, c'est bon, ça. Ça, je prends. Il n'y a pas de soucis. Ça, je prends. Pixie, c'est très, très bien. C'est qu'il te plaît. Alors, capacité de commandement. Compétence. Compétence de commandement. Oui, c'est vrai. Alors, c'est justement ça le trait compétence. Utilisation 3. Maximum 1 par joueur. Je me rappelle un truc de Wolverine, ça. Interruption. Quand un allié fait un contre ou une attaque basique, retirer un jeton commandement d'ici. Cet allié a plus 1 de contre et plus 1 d'attaque pour cette action. C'est pas mal, ça. J'aime bien. C'est pas mal. Booster les alliés pour 1, c'est pas cher. Booster quand on a besoin. C'est pas une obligation, hein. Ouais, non, non. L'interruption, tu la déclenches quand tu veux. Ça aurait coûté 2. Ça aurait été le plus gênant. Mais là, 1... Oui, c'est pas une interruption forcée. Ouais, le coup la rend intéressante. Ouais, ouais, ouais. Franchement, ouais, sympa. Alors, Uncanny X-Men. Je veux dire quoi, Uncanny ? C'était le titre d'un comic, ça, les Uncanny X-Men. Alors, on va dire Uncanny X-Men. C'est un soutien qui coûte 3, qui a le trait équipe. Jouez sous le contrôle de n'importe quel joueur. Maximum 1 carte équipe par joueur. Chacun de vos alliés X-Men gagne plus un point de vie. Si chacun de vos personnages a le trait X-Men, chacun de vos alliés X-Men coûte une ressource en moins pour être joué. C'est trop fort. Ça, c'est extrêmement bon. Donc, la traduction, c'est inquiétant, étrange, mystérieux. Ah, ben voilà. J'ai un nouveau mot de vocabulaire en anglais. Ouais, mystérieux, ça donnerait pas mal sur cette carte. Et c'est pas mal parce que c'est aussi fort quasiment que la version Avenger. Alors que la version gardien, la carte équipe des gardiens, elle n'était pas si forte que ça. Moi, je l'aime bien. Elle est bien, mais elle est plus difficile à jouer que la carte des Avengers. Et ça, c'est cool. Elle coûte que 2. 3, ça pique. Ça se forme bien, là. Alors, allions. Forge, c'est un allié qui coûte 2, qui est basique d'ailleurs. 1 de contre, 1 d'attaque, 2 points de vie, le trait X-Men. Réponse, après que Forge ait entré en jeu, cherchez votre deck ou votre pile de défausse pour un soutien X-Men ou X-Force. Et ajoutez-le à votre main mélangée. On a des soutiens X-Force. On n'a pas encore vu le trait X-Force, en fait. Donc, c'est nouveau. Il nous dévoile, il nous spoil un futur trait. Je pense. Parce que X-Force, c'est une autre équipe de mutants, dont on connaît par exemple ce brave Deadpool. Il y en a plein. Parce que Tornade a fait partie, il me semble, d'X-Force. Mais à voir. Est-ce que c'est du spoil ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, je suppose ? On avait du X-Factor, mais pas d'X-Force. Mais tu vois, par exemple, là, t'as un... Avec la carte d'avant, un ally qui rentre à 1 et qui t'apporte un truc de ton deck, qui va chercher. C'est un tuteur complet, en fait, dans le deck. Ouais. Si t'as la carte juste avant, là, pour 1, tu vas chercher un soutien, c'est super fort. Faudra regarder tout ce qu'on a comme soutien X-Men, mais je pense qu'ils en montrent quelques-uns après. On en a déjà vu aussi. Quelques-uns qui étaient sympas. Et là, c'est vrai que... Cérébro me faisait très envie. Je ne sais plus s'il est X-Men ou pas. En fonction de ce qu'on aura à aller tutorer, cette carte, elle est super bonne, en fait. Parce que t'as un allié à 2, 1, 1, 2, ce qui est la statline de base pour un allié qui coûte 2 en neutre et qui va te faire un tuteur absolu d'une carte. Franchement, quelle belle carte de setup. Oui, oui. Très, très bonne carte. Oui. C'est qu'il te plaît. Le X-Jet, c'est un soutien qui coûte 3 avec les traits véhicules et X-Men. Ressources, engager le X-Jet, générer une ressource libre pour un joueur dans l'identité à le trait X-Men. J'ai quand même très très l'invent qu'on se fait arnaquer. Non, on ne l'a pas déjà vu, cette carte. Je ne crois pas, non. Non, non, je ne crois pas. Ou alors, non, ça ne me dit rien. Je vais joyeusement vérifier. Tu l'as peut-être vu dans les vidéos où ils ont joué, ils ont peut-être montré ça. Mais pas en news, je ne pense pas. Mais il y a pas mal de... J'avais l'idée qu'on a déjà fait pendant avec le Queen Porter, mais vers sur X-Men. Oh, il y a Kirby qui est apparu. Alors, c'est pas mal, mais ça prend du temps d'être rentabilisé, cette carte. Il faut vraiment avoir le tempo de la poser. Plus en multijoueur, je pense. Multijoueur, tu as plus de tempo qu'en solo. Mais du coup, en multijoueur, c'est intéressant parce que là, tu peux le faire pour n'importe quel joueur. Donc ça, c'est cool. Oui, pour autant qu'il ait le trick. On ne l'avait pas encore, je crois. On avait le réducteur, du coup, mais pas le générateur de ressources. Après, le pouvoir d'entre nous, ça marche toujours. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Zut, j'avais oublié. Ils mettent encore un set modulaire. Pourquoi ? Ah, Sneak It, tu es coupé parce qu'on a un spectateur. Salut Max H. Alors, du coup, ça... Voilà, ça ne perturbe plus l'affichage, mais Max H est toujours là. Donc, de Shadow, oui, c'est vrai, ils mettent encore ce set modulaire. Bon, voyons un petit peu qui est le vilain Sbire qu'ils mettent dans ce set modulaire. de Shadow King, le roi de l'ombre, ou le 3 de contre, 3 d'attaque, 6 points de vie. Ce n'est pas Kéké. Il est élite psionique. Tant que... Contrôler de minion. Donc, tant qu'un minion contrôlé est en jeu, le roi de l'ombre ne peut pas subir de dégâts. Une fois révélé, cherchez dans le deck de rencontre et la pile de défauts de rencontre une copie de l'attachement possédé et révélez-le. Il y a 3 icônes de boost. Et mon petit doigt me dit que l'attachement possédé va contrôler un Sbire. Non ? Oui, il n'y a pas de réponse. Un allié. C'est du déjà vu. Ben voilà. Possédé, alliant, ça dit quoi ? Alors, c'est un attachement de condition. Traiter l'allié attaché comme un Sbire contrôlé avec une boîte de texte blanche. Attacher... Enfin, le minion, le Sbire attaché Manigance est égal à son Swart, à son Contre et ne pourront pas de dégâts consécutifs. C'est ça. Une fois révélé, attachez l'attachement donc du coup à l'allié avec le plus petit Contre qui ne possède pas déjà possédé, attaché sur lui. Et ensuite, si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Voilà. Ok. Donc en gros, notre roi de l'ombre là, ce n'est pas n'importe qui parce que 3-3-6 et tu vas avoir un Sbire et tu as des chances d'avoir un Sbire à devoir gérer et tu perds un allié. Funaise. Et je me posais une question. Est-ce que la carte de Jean Grey où tu prends le contrôle d'un Sbire c'est... Ah non, ce n'est pas un Sbire mignon du coup. Tu prends le contrôle du Sbire donc il est contrôlé mais il n'est pas... Il n'est plus un Sbire. C'est une non élite par contre. Ouais, je ne sais plus. Et est-ce que aussi il n'y avait pas une mécanique comme ça avec l'enchantresse ? Oui, oui, l'enchantresse elle prend le contrôle mais... C'est du déjà vu. Et là aussi elle s'est piqué le contrôle enfin tu as des alliés qui te trahissent qui le fait les alliés qui reviennent du cimetière pour en mode zombie elle l'a le fait donc c'est du déjà vu c'est juste que lui vient avec plein de cartes qui fait ça. bon... Et donc du coup très honnêtement FFG si vous vous faites... On va le bon côté des choses chef. Il n'y en a que 5. On va être moins noyé de cartes. J'avoue que là ce n'est pas très inspiré. Non mais franchement franchement qu'on nous mette des 7 modulaires bon j'ai déjà donné mon avis 20 fois là-dessus je n'y reviens pas. Soit je peux comprendre qu'on aime ça. D'accord ? Alors supposons que j'aime ça. Chouette ! Un 7 modulaire et puis il fait quoi ? 7 modulaire ? Il fait un truc qu'on a déjà vu même pas une mais deux voire trois fois avant ! Non mais merde quoi ! Allez ! C'est presque comme si tu nous donnais un 7 modulaire doublon. Ce n'est pas possible ça ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Oui l'objet aussi donc reste que fait non avec l'enchantresse justement ? Oui puisque c'est le 7 némésis de Valkyrie. Oh ! En plus il est chiant. Franchement je le trouve chiant ce ce sbire ce Shadow King. Franchement il est vraiment casse-couille. Je ne peux pas le mixer avec l'enchantresse pour faire un truc un peu fort. Oui ça peut être rigolo. C'est 2-7 c'est 2-7 annexe donc tu peux te pourrir bien comme il faut. Quand tu ne veux pas d'allier tu n'as pas de problème. Enchantresse elle donne le trait contrôlé aux sbires ? Non je crois que c'est un autre mot. Non pour l'enchantresse c'est pas contrôlé c'est enchanté possédé ou subjugué ou un truc du genre mais c'est pas contrôlé. Mais bon voilà je suis quand même je reste perplexe sur cette mécanique des 7 modulaires mais on en a déjà parlé on ne va pas en reparler à chaque fois. Bref voilà voilà j'aime bien le 7 de cartes commandement qu'on nous a dévoilé ça donne envie de ressortir ces bons vieux decks commandement qui avaient quand même un peu pris cher avec toute une série d'effets de cartes qui étaient sortis récemment chez les méchants. Voilà moi j'aime bien ça me redonne envie de ressortir du commandement. Pour info je l'ai trouvé le X-Jet on l'aura déjà puisqu'il est dans la boîte de base il est dans le deck de Colossus. D'accord. Ah voilà voilà tu avais donc raison Sneaky. Mais c'est vrai que quand on parle de Marvel Champions Sneaky est de toute façon très rarement Thor. Donc voilà même s'il le joue quand même Thor. Voilà alors Et du coup c'est prévu pour le 11 novembre à priori. 11 novembre elle va sortir en même temps que quoi ? En même temps qu'Wolverine. En même temps qu'Wolverine oh quel duo ça ça va ruez-vous dans les boutiques les gars parce que à mon avis il va y avoir de la vente sur ce duo là. Mais tu vois c'est bien fait Wolverine pour ceux qui sont les vieux baroudeurs solo et pour ceux qui aiment le multi tu prends Tornade et pour les collectionneurs tu prends tout parce qu'ils sont cools. C'est vrai parce que je ne vais pas bouder que Storm soit vraiment clairement plus efficace en multi parce qu'on a eu un bon solo juste avant. Donc voilà je ne vais pas bouder. Ben voilà messieurs merci pour cette review. Merci à toi. Si vous avez aimé cette vidéo mettez des petits pouces levés si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous parce que des vidéos il va y en avoir encore plein sur l'univers de Marvel Champions. Si vous souhaitez rejoindre le Discord des JCE TV pour prolonger le plaisir et bien allez-y le lien est dans la description de la vidéo. Merci à tous et à très très bientôt. Salut salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada